Générique ... C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... ... Bonsoir. Le 13 août 2009, dans l'émission Via Cultura, Sébastien Bonifait évoquait la côte d'amour de Napoléon en forte hausse en Corse. A l'occasion des 10 ans de Via Asté, je vous propose de revoir ce reportage. Et dans un instant, Jean-Marc Olivet, conservateur de la maison Bonaparte, nous dira si Napoléon a toujours la côte en 2017. Napoléon et Paoli, deux personnages emblématiques de conception de la Corse et de la politique. Longtemps, l'île s'est définie par rapport à ce clivage supposé. Derrière l'empereur des Français, les Corses attachés à la République et à la France. Derrière le père de la patrie, les insulaires cherchent en l'émancipation, défendant l'idée de nation Corse et accusant Napoléon d'avoir maltraité l'île. Aujourd'hui, les discours ont tendance à se nuancer. Je suis pour avoir une vision, je dirais, objective, la plus objective possible en tout cas, de l'histoire. Mais je suis également pour que l'on ne laisse pas Napoléon en dehors de notre histoire, comme ont voulu le faire un certain nombre de nos compatriotes, y compris d'ailleurs au sein même mouvement national. Il y a eu cette tendance à une époque, il était à renier Napoléon. Non, Napoléon fait partie aussi de l'histoire de la Corse. A partir des années 70, sans parallèle à l'essor du nationalisme, Napoléon est éclipsé en Corse par la figure tutélaire de Paoli. Paradoxalement, si le parti bonapartiste se porte plutôt bien, l'empereur en revanche souffre dans l'opinion publique insulaire de son image jacobine. L'opposition en or est à son comble. Après avoir été bonapartiste ou paoliste, les Corses aujourd'hui commencent à embrasser l'histoire de leur île, dans son ensemble. Et ses deux fils les plus célèbres, jadis opposés, s'affichent désormais côte à côte. Voilà donc un extrait de ce Via Cultura de 2009. Et pour parler de Napoléon, évidemment, je reçois Jean-Marc Olivet, conservateur de la Maison Bonaparte, ex-conservateur du musée Feige, du musée de la Corse, directeur du patrimoine à la CTC. Alors Jean-Marc, est-ce que cette tendance, ce regain d'intérêt pour Napoléon s'est confirmé depuis 2009 ? Oui, sincèrement, il s'est confirmé d'une part par l'attention du public. On a de plus en plus de publics qui vont voir les expositions consacrées à Napoléon. Nous, à la Maison de Bonaparte, on a de plus en plus de visiteurs. On croyait avoir fait le maximum l'an passé avec plus de 25% de visiteurs en plus qui nous ont amené à 88 000 visiteurs. Mais je crois que cette année, on va encore dépasser ce chiffre. Donc vous voyez, l'intérêt, il est bien présent et bien réel. Et c'est vrai qu'il a évolué sur les dernières années. Alors justement, l'image de Napoléon dans le monde, elle n'a pas changé. Qu'est-ce qui fait qu'en Corse, d'un coup, enfin il y a quelques années, on a ce retour en grâce ? Les Corses gèrent leur patrimoine, ils ont une collectivité qui a des moyens importants. On réfléchit sur notre histoire et on s'aperçoit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au XVIIe siècle, la Corse était hors des franges de l'Europe. Elle était en dehors des radars. Et tout d'un coup, au XVIIIe siècle, on a tous les feux, tous les projecteurs de l'Europe qui éclairent cette île où sortent Paoli avec un des premiers gouvernements démocratiques et Napoléon qui devient un des premiers chefs d'État de niveau européen. Alors tout ça en un siècle, dans une petite île qui était plus que périphérique, excusez du peu, on a deux personnalités exceptionnelles et vraiment c'est notre siècle d'or. Et aujourd'hui, je crois que la nouveauté, c'est d'aborder cette histoire d'une manière globale. On ne peut pas séparer Paoli de Napoléon. D'ailleurs, on sait que Charles Bonaparte, quand il rentre d'Italie, se rend immédiatement auprès de Paoli. On sait qu'à la fin de sa vie, à Sainte-Hélène, Napoléon parle constamment de Paoli et de ce qu'il appelle les guerres de la liberté. Laetitia à Rome, dans son palais en exil, jusqu'à la fin de sa vie, se souviendra de ces années passées à Corté avec Charles, son mari et Paoli. On a l'impression, elle ne le dit pas comme ça, mais que ce sont les plus belles années de sa vie. Donc déjà, dans la réalité, il y a ce lien entre les deux personnages. Et aujourd'hui, je crois que ça correspond à notre nouvelle vision, à notre nouvelle sensibilité et puis aux responsabilités qui sont désormais en Corse. Alors Jean-Marc, pour terminer, Napoléon et son image, la mise en valeur de son image, elle est beaucoup plus développée, on a l'impression, dans d'autres pays comme l'Italie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en quelques mots, pour ajouter encore un peu de plus-value à cette image-là ? Alors moi, sincèrement, je dirais que peut-être on se flagelle un peu. Parce que quand je vois le nombre de commerces qui fonctionnent dans la vieille ville autour de l'image de Napoléon, il faut être bien clair, c'est à lui qu'on le doit. C'est lui notre boss et c'est vraiment à lui qu'on le doit. Mais peut-être un peu plus, pas besoin de créer de nouvelles structures énormes, mais peut-être plus de mise en réseau. C'est-à-dire d'avoir des structures qui organisent ça, qui mettent en réseau, qui planifient, qui nous fassent travailler tous ensemble. Ça, je pense que ça serait vraiment efficace. – Alors on refera le point dans 10 ans pour les 20 ans de BST. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci Michel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada